Générique 450 congressistes et 200 accompagnateurs présents pour cette Assemblée Générale de la FFF organisée à tour par la Ligue du Centre Val-de-Loire. La première journée consacrée à la Ligue de foot amateurs a permis d'apprendre des bonnes nouvelles. 2 millions d'euros vont être redistribués à la LFA en 2016 grâce aux recettes supplémentaires et 3 millions en 2017 suite à l'augmentation des droits télévisés. Lorsqu'il y a un peu plus d'argent, le président de la Fédération pense en premier lieu au football amateur et vous avez pu voir l'assistance qui est tout à fait heureuse de voir qu'on allait pouvoir débloquer tous les dossiers qui sont pour l'instant arrêtés. Et une attention toute particulière également envers les ligues des dom-toms avec une aide financière supplémentaire. On a besoin de ce qu'on trouve ça pour nous permettre de continuer le débat de notre soume. Le 4ème de l'arbre était droit d'autre, les fêtes, pouf, et la sange. Chaque repas est l'occasion de se retrouver en toute convivialité. En marge des assemblées, l'événement permet également d'échanger ses points de vue. Il y a quand même les moments de convivialité également entre le président de ligue, le président de district. C'est des moments un petit peu en fin de saison où on peut partager, on peut échanger sur les pratiques des uns et des autres. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Le musée des Beaux-Arts, l'ancien palais de l'Archevêque, repose sur le mur sud de la muraille gallo-romaine. Donc quand on rentre dans le palais de l'Archevêque, on rentre dans la ville dite la cité. Pendant les assemblées, les accompagnatrices, elles, ont pu découvrir les charmes de Tours et du Val-de-Loire. C'est toujours intéressant avec un guide puisqu'on voit des détails que nous, on ne voit pas quand on le visite soi-même tout seul. L'Assemblée générale de la 3F s'est déroulée le samedi et malgré les enjeux liés notamment au redécoupage territorial après la refonte des régions, un esprit serein et unitaire a dominé les débats. C'était pas évident, réformer nos championnats, la réforme territoriale, supprimer 9 ligues parce que c'est de ça qu'il s'agit, trouver une cohésion avec des hommes qui sont attachés à la région mais qui seront oubliés de réfléchir à plusieurs pour un meilleur fonctionnement. Donc j'ai trouvé que l'Assemblée était sereine, qualitative et réfléchie. L'immense chantier réduisant les ligues de 22 à 13 et l'impact sur les districts a été approuvé à une très grande majorité. Il y avait un programme très lourd avec des sujets qui auraient pu être des sujets d'achoppement et ça s'est passé un peu comme une être à la poste. D'ailleurs on s'attendait à siéger jusqu'à 17h et à 13h c'était fini. La Franche-Comté et la Bourgogne ont été mariés jusqu'à l'année 1947. Donc finalement ce sont des retrouvailles. Des réformes engagées dans le temps comme la nouvelle dénomination des Nationales 1, 2 et 3 et l'institution d'un barrage entre le 18e de Ligue 2 et le 3e du National. Et au final, un congrès de tour d'un nouveau genre, Pésil. Ça va beaucoup mieux que jeudi là. C'est un événement important, on ne voulait pas le rater. Bon, d'après les échos que j'entends, tous les congressistes sont contents, ils vont repartir heureux. Dans ce contexte, la soirée de gala a été particulièrement appréciée. Le dimanche était consacré aux 82 bénévoles qui ont fait de cette édition de l'Assemblée Générale de la FFF une réussite. Pour les bénévoles, c'est un moment de curiosité au départ et après, la récompense au bout. Les gens nous disent tous merci, donc on est heureux. Un sentiment de satisfaction partagée où chacun se sera vu remercier de sa participation. Maintenant, c'est la détente. Quoi qu'on n'ait jamais été stressés parce que toujours tout a été bien organisé, bien cadré. Et quoi de mieux qu'une représentation spéciale pour achever ce week-end de travail.